Et voilà, c'est les vacances, je suis de retour dans mon fief, en Cévennes, et je me promenais avec Paul ce matin, et il me dit, « Mamoune, t'as pas peur des feux ? » Parce qu'ici, on est entouré, entouré de bois, mais vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup. Oh, je lui dis, tu sais, Paul, ce dont j'ai peur, c'est de la bêtise des hommes. Mais les feux, non, ça agrète, si on était un peu en accord avec ce que l'on comprend, je crois qu'on aurait quand même des solutions pour les feux. Il me dit, « Ah bon, pourquoi tu crois qu'on ne fait pas ce qu'il faut ? » Ah, j'ai dit non, tu vois, par exemple, on a un gouvernement qui pense que de diminuer l'enveloppe financière pour l'Organisation nationale des forêts, c'est une bonne idée. Donc, il y a de moins en moins de personnes qui s'occupent des forêts. De ne plus entretenir les forêts, c'est la même façon. Mais aussi, les pompiers qui sont mal payés, les canadaires qui ne sont pas renouvelés. Enfin bref, on sait quand même maintenant, depuis fort longtemps, que le changement climatique, qui est sur toutes les bouches, tu l'entends tout le temps, et là, existe que nous aurons des canicules de plus en plus grandes, et comme le disait quelqu'un, « Pourquoi tu te plains de la chaleur d'aujourd'hui ? » Parce qu'en fait, c'est un été frais par rapport à ce qui t'attend. Donc, on sait tout ça, et est-ce que tu as vu le plan d'urgence contre le feu ? Est-ce qu'on va bien surveiller le chemin de fer ? Est-ce qu'on va encore avoir cette maintenance qui existait autrefois, qui permet d'éviter qu'il y ait des étincelles qui brûlent ? Est-ce qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose ? Et là, je le vois qu'il me regarde effrayé, il me dit, « Mais alors, c'est foutu ? » Je lui dis, « Non, ce n'est pas foutu, on en parle. » Je lui dis, « Si on en parle, c'est qu'il va y avoir des solutions, on va se bouger. » On va quand même peut-être faire autrement que dans d'autres civilisations. Comme le dit Jared Diamond, l'effondrement, il vient de plusieurs facteurs. Dont un, qui est que les dirigeants agissent comme si tout ce qu'on avait comme information n'existait pas. Alors là, si on se bouge, et on va se bouger, mon ami, eh bien peut-être qu'ils entendront qu'il y a des priorités qui s'appellent la survie, qui s'appellent nos forêts et bien d'autres choses, des pompiers qui ont besoin de bien gagner leur vie pour qu'il y en ait d'autres qui aient envie de venir. Oui, aujourd'hui, il y a un changement de société qui doit s'accompagner d'une vision et d'une précaution pour le vivant. Alors, on va y arriver, on va bouger. Tu connais ta grand-mère quand même. Alors, il a rigolé, il me dit, « Oui, s'il y en a beaucoup comme toi, alors on va quand même avoir des solutions. » Oui, ça c'est sûr. Ciao !